Je vais accueillir maintenant le second dernier picture, il s'agit de Claude Rondrin et on va faire connaissance avec son cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Amaris. Vous pouvez l'accueillir. Ça a démarré. Bonsoir, je m'appelle Claude, je m'appelle Claude et je suis expert comptable. Et parfois, je suis un cliché d'expert comptable, blanc, quinquat, avec des costumes, j'aime faire des analyses financières. Et oui, je suis diplômé peut-être comme certains d'entre vous dans la salle, c'est sans doute que j'étais fait comme ça. Et parfois, je suis juste un mec qui, le matin, se pose la question, mais pourquoi on fait comme ça ? En n'acceptant pas la réponse, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors, imaginez-vous, il y a 20 ans, quand j'ai créé Amaris en 1999, Google venait d'apparaître, Facebook dans 5 ans. Et les cabinets d'expertise comptable étaient des cabinets assez tradis. Tradis et se transmettaient beaucoup de pères en fils. Et c'est dans ce monde-là que je me suis installé, seul, à Guérande. Voilà, 7500 euros d'honoraires, zéro réseau. Zéro réseau parce que mon père travaillait au chantier de l'Atlantique et ma mère au foyer. C'était les habitudes de l'époque. Alors, je vais vous éviter les anecdotes très storytelling de l'entrepreneur qui démarre seul, avec ses galères. Je vais juste vous parler de trois innovations qui nous ont permis de bousculer un peu le système, l'ordre rétabli, ou de modifier quelques habitudes. Alors, la première innovation, c'est la Dropbox du comptable. Amaris a inventé et développé pour ses clients une plateforme web d'échange de docs. C'était en 2005, quatre ans avant Dropbox et les 8 transferts. Aujourd'hui, c'est 200 000 documents qui sont traités tous les trimestres par la plateforme. Ça nous a permis de nous affranchir des distances. Et ce fut la raison de notre, ou du moins le socle de notre deuxième innovation, ECL Direct. ECL Direct, c'est le premier cabinet 100% en ligne qui a disrupté le marché de l'expertise comptable, un peu comme la banque directe ou l'assurance directe. C'était en 2008-2009, il y a dix ans. L'objectif était simple. On capte des leads par Internet, on les transforme par une force de vente en client. Et ils sont traités ensuite à distance, sur notre plateau, à Saint-Herblain. Donc c'était fantastique parce qu'on se retrouvait avec un terrain de jeu qui n'était plus la Loire-Atlantique, mais la France entière. Aujourd'hui, ECL Direct, c'est plus de 3 500 clients et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. La troisième innovation, c'est Fizen. Fizen, on est devenu éditeur de logiciel parce qu'on a inventé une sorte d'appli bancaire qui permet à nos clients TPE de piloter leur boîte. Aujourd'hui, on a plus de 4 000 abonnés et les banques commencent à commercialiser ce logiciel. Alors c'est sûr qu'on en a eu des détracteurs dans un marché un peu organisé. Et pour les barons de l'époque, les barons de l'expertise comptable de l'époque, ça pique. C'est sûr. Alors c'est pour ça que chez Amaris, on n'aime pas trop les barons, sauf les barons de le stack. Je ne sais pas si vous connaissez le baron de le stack. C'est un petit vin qui n'est pas très cher, mais il fait le taf. Alors, notre esprit, en résumé, ça pourrait être bousculateur d'ordre établi. Et c'est devenu un peu notre culture d'entreprise. Notre directeur général, par exemple, ce n'est pas un expert comptable. C'est un moldu au sens Harry Potter du terme, si vous connaissez. Alors, on s'est organisé un peu comme une société de service. Une société de service, ce n'est pas le cabinet d'expertise comptable. On vit tous une aventure humaine. Comment dire ? On est tous avec une forte bienveillance. Forte bienveillance. Et on fait un métier sérieux, sans se prendre au sérieux. D'ailleurs, il y a une semaine, on a fêté nos 20 ans, on était tous déguisés. C'est moi, là. C'est un sérieux. Aujourd'hui, le groupe Amaris, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 230 collaborateurs et plus de 1,5 million de visiteurs par mois sur nos sites Internet. Comme quoi, on peut avoir des rêves et briser le plafond de verre dans un marché super tradible. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'on organise une course qui s'appelle la Run Amaris. C'est une course caritative en faveur de la Ligue contre le cancer. C'est un relais entreprise, famille et copains. C'est à Guérande et c'est dans cinq mois. Et on pourra boire un coup ensemble, si vous voulez, parler de vos rêves. Et il y aura sûrement du baron de l'Estaque. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est le 3 novembre. 3 novembre, notez bien la date. Et si vous avez envie de courir et de boire un verre, je crois que les deux sont perdus, c'est ça ? Voilà. Allez, on lance l'applaudimètre. Merci. 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 Merci.